A travers ce numéro spécial hors-série de séries cultes, nous allons activer la machine à remonter le temps afin de nous arrêter sur l'année 1979 et parcourir ensemble les sorties des séries TV les plus marquantes de cette année lors de leur première diffusion à la télévision française. Je vous propose une plongée en totale immersion au cœur de votre mémoire, avec certaines séries que nous avons oubliées mais qui ont laissé des traces de par leur diversité qui ne demandent qu'à être rallivées par notre mémoire d'enfant. 29 janvier 1979, L'Avenir du Futur, émission scientifique qui s'axe autour d'un débat faisant suite à un film, créé par Jean-Pierre Hutin, lequel fut à l'origine de l'émission 30 millions d'amis, nous fait découvrir pour sa première diffusion L'Homme qui venait de l'Atlantide, une série américaine qui prendra par la suite le titre de L'Homme de l'Atlantide. Mark Harris est interprété par Patrick Dufy et ce dernier, afin d'obtenir le rôle, se rendra au casting de la série et sera sélectionné parmi une centaine de candidats. Mais les producteurs le trouvent trop maigre et hésitent à lui confier le rôle principal de la série. Patrick s'entraîne afin de gagner rapidement en masse musculaire et retourne voir les producteurs de la chaîne. Avec sous ses vêtements, des prothèses conçues par un technicien, dissimulés sous trois chemises. Tellement impressionnés par cette saisissante métamorphose, que ce dernier obtient le rôle pour un cachet de misère. Mais la série ne rencontra pas le succès escompté aux Etats-Unis, et s'arrêta au terme du 13ème épisode, contrairement en Europe, où elle remporta un grand succès. Au printemps, dans l'émission Asidon et sa bande, laquelle est devenue régulière pendant les vacances, hormis celle de décembre réservée aux visiteurs de Noël, le 12 avril 1979, Otschi, le petit prince orphelin, fait sa première apparition, avec pour cette fois-ci, et cela est très rare, le générique original chanté en japonais. Une série d'animations de 91 épisodes de 22 minutes, produits par les studios Tatsunoko, lesquels produiront par la suite La Bataille des Planètes. 29 janvier 1979 débarque sur Antenne 2, La Légende de James Adams et de l'Ours Benjamin, une série créée par Charles Cellier Junior, et qui fait suite à un film sorti en 1974 aux Etats-Unis, produit avec un faible budget de 140 000 dollars, mais doté d'une grosse campagne publicitaire. Le film fut un énorme succès et rapporta la somme de 65 millions de dollars lors de sa sortie en salle. Il fut diffusé par la suite en 1976 sur la chaîne NBC et rencontra un grand succès, ce qui incita cette dernière, en 1977, à produire une série de 38 épisodes, interprétée par Dan Agherty dans le rôle de James Adams et d'Ander Pyle, que l'on voit ici aux côtés de numéro 9 et que l'on retrouve en 1979, année de production, dans la série Chérif et moi peur, dans le rôle de l'oncle Jess. Don Shanks, acteur et cascadeur, prête ses traits pour incarner Nakoma. L'Ours Benjamin, quant à lui, est interprété par Bozo, pour son nom d'artiste. Et alors j'ai découvert que je ne te connaissais pas du tout. Ça fait plusieurs années que nous nous rencontrons régulièrement. Et aujourd'hui, j'ai la curieuse impression de te voir pour la première fois seulement. Je suis James Adams. Ah bon ? Comment allez-vous ? Je m'appelle Jacques. La chanson du générique, Maybe, est composée et interprétée par Tom Pace et fut un énorme succès, notamment en Allemagne. Je vous incite fortement à écouter le morceau avec la traduction des paroles en français. La série s'arrêta au terme du 38e épisode de la seconde saison, car la vague écologique qui avait pris naissance au début des années 70 s'arrêta aux Etats-Unis. Fr3 a elle aussi sa case jeunesse sous l'égide Fr3 Jeunesse, regroupant un bloc de programmes sans présentateur, diffusant beaucoup de séries pour enfants, parmi lesquelles Lolek et Bolek. Saturna. Ouh là ! Le principal, c'est d'abord de franchir les remparts, puis de s'introduire dans le clocher pour dominer la situation. Ma boutique est à l'entrée du bois. C'est curieux. Je n'ai jamais vu de boutique à l'entrée du bois. Oh oui, enfin je me suis trompé, c'est un peu plus loin. Alors, alors vous venez ? Un instant, je viens. Et pour cette rentrée, elle nous fait découvrir une toute nouvelle série, Les Contes du folklore japonais, une production japonaise basée sur le principe du théâtre d'ombre orientale, développé par Loth-Eninger, pionnière des films d'animation de Silhouette, en 1926, avec la sortie de son film Les Aventures du Prince Ahmed. En ce début des vacances scolaires d'été, le 2 juillet 1979, dans l'émission Assignon et sa bande, quelques nouveautés voient le jour, parmi lesquelles, Atomas, la fourmi atomique, fait sa première apparition à la télévision. Une production des studios Anna Barbara, totalisant 26 épisodes de 11 minutes. Juillet 1979, Les Herpents Verts déboulent sur Antenne 2, entre midi et deux. Une série burlesque, créée et réalisée par J. Somers, avec des stars venues du petit et du grand écran, interprétées par Eddie Albert, dans le rôle d'Oliver Douglas. On en mettra d'autres. Non mais regarde-moi, cette vie, là. Et Vagabore, dans celui de Lisa Douglas, et ses fameuses galettes chaudes. Moi ? Je ne serai pas toujours là pour vous aider. Avec ses crêpes, il se passe quelque chose de loup. Il faudrait peut-être y mettre un peu plus de l'air. Qu'est-ce que vous faites sur le toit ? Eh bien, j'ai essayé la tuatrie jusqu'ici, et je l'ai perdue en route. Sans oublier Arnold, le cochon qui regarde les westerns. Il est incorrigible, qui s'est démarré. Il y avait un lavabo, ainsi que M. ainsi que M. Il y en a plus, et il n'y en a plus maintenant. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Je l'ai dans la camionette. Mais ils sont à moi. Ah, ben ils sont à vous comme vous voulez. Ah, parfait. Pour le prix de 25 $. C'est Rick qui remporta un grand succès aux Etats-Unis et qui totalisera pas moins de 170 épisodes s'étalant sur 6 saisons. Le dernier plan du générique, ce veut être une parodie du tableau American Gothic réalisé par Grant Wood en 1930. Le 9 juillet 1979 démarque sur TF1, juste avant l'émission Assylion et Savante, et ce, afin de préparer le direct d'Assylion, Vick le Viking, une série d'animation basée sur une série de romans écrits par Renner Johnson, journaliste suédois dont le premier opus est sorti en 1963. Les illustrations des différents romans sont signées Iwerd Karlsson, illustrateur et caricaturiste politique suédois, où l'on aperçoit déjà la silhouette de Vick et des autres personnages qui serviront par la suite de base au caractère designer japonais pour la création des personnages du feuilleton. La série est produite entre 1973 et 1975 par la chaîne allemande ZDF, l'ORF, Fondation Autrichienne de Droits Publics, et les studios d'animation japonais Zuyo, lesquels prennent en charge la réalisation complète de la série, totalisant pas moins de 78 épisodes de 22 minutes. Le générique de début est interprété par Michel Barouille, lequel interprétera de très nombreux génériques, parmi lesquels le Tour du Monde en 80 jours, Sous le signe des mousquetaires et Judo Boy, pour ne citer que ceci. Le doublage de la série, en langue française, est réalisé au Québec. Malheureusement, dans le générique de fin assez succinct, le studio Zuyo apparaît seulement en tant que producteur, au même rang que la chaîne productrice allemande ZDF et l'ORF. Et il n'est fait mention nulle part que le studio Zuyo a pris en charge la réalisation complète de la série, d'après les créations originales de Ewert Carlson. Pour la rentrée dans l'émission FR3 Jeunesse, est diffusée une toute nouvelle série Super Mécane, une production Anna Barbara, dont le catalogue de cette dernière est colossal. Le 30 septembre 1979 débarque sur Antenne 2 la série Le Retour du Saint, interprétée par Yann O'Gilvy, dont le personnage principal, Simon Templar, fut créé en 1928 par Leslie Charteris, écrivain britannique d'origine chinoise. La série est produite par Robert S. Baker, lequel fut le créateur de la série Amicalement Vôtre en 1971. Le Retour du Saint reprend la franchise de la série Le Saint, incarnée par Roger Moore. Mais contrairement à cette dernière, Le Retour du Saint est tourné aux quatre coins de l'Europe, dans des décors naturels, et non en studio, et ne reprend seulement que le nom du personnage, imaginé par Leslie Charteris. avec des scénarios beaucoup plus évolués, notamment au niveau des enquêtes, et un personnage beaucoup moins coureur de jupons. C'est Daniel Gall qui incarne la voix du Saint. Il n'aura jamais son but. Mais il a de la chance. Eh bien, vous pourriez lui dire d'attendre un peu avant de partir commettre un autre crime ? Lequel fut la voix d'Aktarus dans la série Goldorak ? La chanson du générique est composée et interprétée par Guido et Maurizio D'Angelis, auteurs et compositeurs italiens formant le groupe Oliver Onions, lesquels réaliseront beaucoup de B.O., notamment pour la série des Trinitas, avec Bud Spencer et Terence Hill. On pourrait croire que ces séries sont anodines. Bien au contraire, les bases de ce que l'on est sont scellées dans notre enfance. Ce que l'on a vu à la télévision, qui nous a fait nous évader à l'époque, ou ce que l'on a lu ou vécu, conditionne ce pour quoi on aime ou on déteste les choses. Plus tard, on grandit et l'on oublie, car la vie nous pousse à être différents. Et l'on redécouvre parfois, par le hasard, ce sens que l'on a oublié et qui nous a conduits jusque-là. Mais il ne faut pas oublier que l'on a été un enfant, car c'est lui qui nous a construits et a fait de nous ce que nous sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada